L'analogie versatile, ou les pérégrinations d'arriveurs de mots. Il faut avouer que je me repère difficilement. Codes, données et algorithmes ont vite fait de me dérober toute ou partie de l'univers. Omnubiés par la simple présence des êtres et des choses, j'ai toujours eu un doute sur le prédicat, l'objet visé, la proposition. Quiconque me questionne serait d'abord posé l'icôme en point d'interrogation. Ce défaut de perception cognitive directe, j'aimerais l'attribuer à ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention. Lequel semble remonter à la petite enfance lorsqu'il m'a fallu choisir de force entre deux langues, en conflit territorial et affectif. Au demeurant, je nommais d'ordinaire aucun rendez-vous de chers et d'hustres. Du plus en ademps au plus redoutable. Cette manière d'entrave ou de handicap provoque à contrario, chez moi, une incohercie mais un peu vaine soif d'universalité. Ne pouvant me fixer longtemps sur presse-gobière, par une espèce d'instabilité mnésique, je suis le plus souvent rappelé par une formidable centrifugeuse analogique en forme de tonoté d'anaïde. On comprend sans doute que la poésie, au sens large, eût pu être, pour moi, migrant sans héritage. Un recours naturel face à la sainte logique armée de son épée, Sylogismus, est flanqué de ses deux bons chiens, Veritas et Falsitas, courant après le lièvre, Problema. Comme la représente une gravure de la Margareta philosophica, qui n'est ni une pizza, ni une docte marguerite qu'on est faille, mais la première encyclopédie latine imprimée en toute fin du XVe siècle, perle de sapience de l'humaniste Grégor Reiche. Ce que je, ce, je ne sais quoi, qui n'a plus de nom dans aucune langue, que Tertullien concède au cadavre, et que l'on pourrait étendre au devenir noir, à l'invisible et obscur fardeau de l'oubli, morance pratiquement bègue et presque aphasique, la position du poète, entre expectative et inspiration, affaire ordinairement à sa carence identitaire. L'être nu, sans socle ni ancrage, n'a de recours qu'au mouvement de l'air. Même contraint par le détail à la positivité, il marche sur les nuages sans s'étonner d'être plus léger qu'eux, après j'exprime pour un beau, le qui suis-je, plus que la rose. Et sans pourquoi. La métaphysique avait l'ircoupe sa source dans les plaines brumeuses du laité, aux lèvres oraculaires du fleuve, à Mélès, n'est-ce pas être le panfilien qui, de retour des morts, laisse entendre dans le fèvre que l'écriture ne saurait produire que l'oubli, en reléguant la mémoire vive dans les tombeaux de papier poussé d'argile, d'un autre monde pourtant, celui des songes et de l'instant miraculeux, seul l'oubli nous rapproche. « Et comme un sommeil d'un milliard de siècles n'est pas plus long qu'un sommeil d'une heure, cela semblerait se passer à l'heure même de la mort, et le moment tout en coulis, écrit le très réaliste Ernest Renan, en métaphysicien alternatif. Confié à visiter les fonds de la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, riche de centaines de milliers d'ouvrages et de documents répartis sur plusieurs niveaux dans le cadre du cycle livre en question, maintenant bien voté, l'avis pour mission de m'accaparer en lecteur transversal un élément de ses collections et l'aurait situé in situ. Quelques semaines plus tard, l'espèce d'ébranlement de représentation, d'hypothèse, d'intuition, d'hermant, voire d'impéritie, qui n'aurait pu me suspecter en moi comme une sorte de pierre angulaire offerte à la subjectivité par un total hasard déambulatoire qui ferait secrètement résonner de pas en haut le grand orgue de Babel, j'ai opté pour le clin d'œil du Kairos. Je me suis saisi du traité des Somnis, le filon d'Alexandrie, comme d'un manuscrit trouvé dans une bouteille, parmi une infinité d'autres bouteilles en forme de vaguelettes sur l'océan du sens. Filant la métaphore, imagine-t-on ? Pareil au livre de sable borgésien, rouvert sur une révélation fugitive, englouti à jamais dès qu'on tourne la page, les dunes mouvantes d'une bibliothèque à perte de sens. Comment en effet se repérer ? Au regard d'une énigmatique classification dans ses subdivisions et ses tables de priorité, pour atteindre tel ouvrage égardé sous une maçonnerie de côtes qui éroglyphique entre la passerelle des Slaves, les Cripes, les Damiques et la Galerie Réchis de Dieu, j'ai moi-même assez prépresenté ces carrefours des rêves, hypogées ou jardins de l'esprit humain ou des passe-murailles bagnautes aux lisières éternelles, croignant retrouver le pays natal. Nul livre en mon jeune âge, hormis un digest de la Bible hébraïque rangé au fond d'un baillu. Il lui d'abord le rêve de la bibliothèque dans un monde sans mots, au puce de l'ICETRE, dans les années 60. Je vous raconte un tout petit peu des prérages. Un vieux sage déballait ses cartons et pour quelques pièces, je repartais riche. À 13 ou 14 ans, quand la solitude vous confronte aux fins dernières, accumulées des rossignoles dans le faget de cajot de bois blanc, péniblement empilé, et qu'il faut arriver à la multiplicité des mondes habitées en contemplant la nuit galactique. Qu'elle est quasi-esclave à la solde d'un perforin, faisant panneau. J'échafaudais ainsi ma première bibliothèque avec ses cajots. À mi-chemin de la cage aux cachots qu'on trouve qu'on trouve empilé, déjeté aux tombées de rideaux des marchés publics. Simple caissette à claire voie vouée au transport de ses fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Vous avez reconnu. « Cet objet, » ajoute Francis Ponche, en précieux de l'autre siècle, saint Amant et son contemporain, « est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'apesantir longuement. » J'étais parvenu de mon côté à garnir ces fragiles cajettes censées durer moins encore que, citation, moins encore que les dents effondantes ou nuageuses, de quantité d'ouvrages par un savant jeu d'appui. Cet ensassement périlleux était pour moi le paysage élu parmi d'innombrables coucous, livres de poche, éditions populaires des grands classiques, des incommunatoires, des stylistes à la truelle et au point de Cravois. Épigone, météore décadent, maudit, irrévocable, un petit maître au plein d'œil typographique singulier tel Léon de Belze. Maurice Rollinac, je vis lire les névroses avant les fleurs du mar. Ou encore André Gaillard, quelques éditions rares comme les lettres de quelques juifs à M. de Voltaire par l'abbé Guenet en trois volumes ineptavaux, Paris, Moutin, 1781, découvert à mes pieds non loin de l'asplice où fut interné le marqué de Sade. Et tous les génies ignorés qui les demeurent ni lus, ni occupés, ni occupés, ni lus, ni compris, aux meilleurs esprits que des reprends ministres de Valéry. Les puces, alors, regorgeaient des bourgets, Maurras, Samin. On trouvait en masse Hugo, Lamartine, Vigny, Musset, Lottie, les Parnassiens, mais aussi Bayonne, les Chesnais, les Chesnais, à l'occasion, Nerval, Corbière, ou Lautré-Allemont, adolescent, je suis entré dans la modernité avec Breton et les Souréalistes. Tout s'est enchaîné, les lords, et bien d'autres poènes, la troisième qu'on voit. Il manque un bout de phrase. C'est pas grave, j'ai terminé mon texte tout à l'heure avant d'arriver. Parce que je raconte ça. Venu du milieu le plus aride qui soit et consacrément le plus rétif à l'acculturation. L'acculturation, vous savez ce que c'est, c'est pas de manquer de culture. Je n'osais prétendre à ce qui figurait pour moi le comble de la bonne fortune. Être l'auteur de livres. Longtemps, j'écrivis des sonnets abscans en secret. Dès 18 ans, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres poètes en elle et je puis avec eux fonder bientôt ma première revue. Vrai promontoire des songes qui montent à l'Homsovny un chef d'oeuvre le cinquième manifeste du suréanisme mais c'est de Victor Hugo. Un fantôme enfin un fantzine de faillite tirée à 5000 exemplaires je suis tendre. à un seul coeur de Saint-Ouen ma chère bibliothèque de briquet de broc pour payer une partie des frais d'imprimerie. Agrégé à une quête exemplée ces petits désastres de la chembre se nîment rétrospectivement d'un halo d'enchantement amer châteaux brillant de la formuler avec brio écoutez les plaisirs de notre jeunesse reproduits par notre mémoire ressemblent à des ruines vues au flambeau. Dans certains points de vue celui de la lecture de l'univers infini du livre ma vie ce chapitre en bibliothèque délaissée et chacune des trois ou quatre qui suivirent mon palais de cajots fut l'arche d'une passion amoureuse jusqu'à la désunion ou le deuil ces hauts murs tout d'accès de passes et de brèches que constituent peu à peu les rayonnages au gré des acquisitions je les abandonnais sans doléances ne conservant que de rares fétiches comme la recherche que m'a tenégué un frère aîné avant de partir à jamais et j'ai ainsi laissé un chemin quantité de désirs et de résolutions mes livres s'accumulant à une vitesse excédant mes aptitudes de liseur c'est un château de mémoire qu'on perd avec sa bibliothèque un grand navire au voile plié en portant au loin le centre même des choses pour moi l'abandon était double et le visage aimé se refermait sur des millions de pages composites jamais rangées à part la poésie qui avait ses tablettes mon paradis comme Bachelard et Borges qui l'imaginaient plusieurs fois reconstitué sous un firmament neuf précédait toujours les grands bûchers du temps l'enfer vient fatalement après l'Éden et tous les bienheureux iront voir aux Styx pour rendre compte d'une éternité démétique béatitude je répite parce que c'est pas le sujet dispersée protéenne offerte aux quatre vents ma dernière bibliothèque ne m'en mûre plus elle ressemble davantage à mes rêves même mes propres livres n'ont plus le berger pourtant rien ne m'accompagnera plus fidèlement dans cette vie et je garde pour mes cachots empilés une tendresse de rescapé envers son radeau naufrage en admettant que les savoirs et mémoires deviennent avec le temps matière de rêve toute bibliothèque trop étriquée ou trop spacieuse pour l'âme ne serait-elle pas en somme une fiction de fiction par force d'emprise devenue romancier j'en inventais d'impossible ainsi de cette ville sans miroir légende ou déambule sur une montagne monde un peuple d'aveugles à d'autres images conduit toute leur vie par des générations de chiens et fieurs et dont la bibliothèque intangible fut mienne à peu près au même titre que mon amas de cajots d'instable on lit dans l'huisse lambert une phrase digne du meilleur Grac lequel se risquait un jour à traiter ce cher Balzac de stylistes en gros souvent souvent j'ai accompli de délicieux voyages embarqués sur un mot dans les abîmes du passé comme l'insecte qui flotte au bris d'un fleuve sur quelques brins d'air c'est donc entre les rives étroites d'un niveau détourné au hasard d'une déambulation dans quelques deuxième ou troisième sous-sol de la bibliothèque de la Sorbonne que je me suis laissé dérivée puisque la lecture est comme une nage au fil des mots avec en perspective de grands paysages mentaux il ne m'a fallu du volume 19 traduit par Pierre Savinel de cette vieillissante publication en 35 tomes des oeuvres de Philon d'Alexandrie parie aux éditions du CER qu'un seul titre des somnis et quelques lignes parcourues au petit bonheur pourquoi être astronome c'est-à-dire bavardé dans les nuages oh là l'homme cesse d'observer ce qui est là-haut pour t'occuper de ce qui est près de toi ou mieux pour mener une enquête impartiale sur toi-même traversant le millénaire cette injonction d'un philosophe juif et l'énithé contemporain de Flacus et Joseph et d'un prédicateur galiléen né 6 ou 7 ans avant terme moi aussi tôt sorti d'un songe il se trouve que je venais de recevoir une invitation à Alexandrie grâce à moi il a fait un peu l'ascrit pour les premiers jours d'avril cette incidence liminale très probablement aura guidé mes mains vainquant entre les murailles et m'émouvant alors d'un imminent voyage dans la vallée du Bramapoutre dont je reviens mal en point d'où j'étais censé écrire ces lignes si je n'avais pas perdu mon ordinateur en transit à l'aéroport de New Delhi par chance ainsi me retrouver au retour de la Sam j'aurais pu tout aussi bien m'arrêter sur le Kali Kirtanar du chanteur Baoul et poète rentraçable Seine si bien sûr il avait été traduit et eu par suite figuré dans ses rayons ou sur tout autre titre en coïncidence plus ou moins proche avec mes états mentaux n'importe quel écrit de caractère dans les circonstances il fait l'affaire il existe une certaine co-présence de l'entière conception livresque en chaque livre un peu comme toute l'humanité en chaque homme ce qui fit dire joliment à Umberto Eco que si Dieu existait il serait une bibliothèque Archimède savant grec de l'école d'Alexandrie en concevant un moyen de soulever le monde imaginez-t-il qu'avec le point d'appui d'une langue et le levier de l'analogie on puisse s'élever soi-même à l'universel l'inépuisable fond de l'universel analogie qui fond d'où assied la politique de Baudelaire déclinée de l'admirable Eureka des Verpo et des confessions obliacées de Thomas du Quinster nous y cuisons tous à chaque instant de notre sensibilité collective depuis que des histoires se racontent bien avant l'épopée de Guigua Mèche et tous les trésors disparus de la bibliothèque royale d'Asio Banipal d'un certain point de vue défendu avec verbe par Rémi de Gourmont chaque vocable se métaphore et tout s'entend et se conçoit par la comparaison on se souvient des visions d'Oxford en citation perpétuée au chapitre 8 des paradigmes artificiels qu'est-ce que le cerveau humain sinon un palimpseste immense et naturel mon cerveau est un palimpseste et le vôtre aussi lecteur des couches innombrables d'idées d'images de sentiments sont tombées successivement sur votre cerveau aussi doucement que la lumière il a semblé que chacune ensevelissait la précédente mais aucune en réalité n'a péru toutefois entre le palimpseste qui porte surfaite posée l'une sur l'autre une tragédie grecque une légende monacale et une histoire de chevalerie et le palimpseste divin créé par Dieu qui est notre incommensurable mémoire se présente cette différence qui dans le premier il y a comme un chaos fantastique au secret du parchemin cervical où s'entraignent et se combinent par manière de clinamènes des cristaux et des cendres des impressions sensibles les anciens de longues étapes ont élaboré maintes chénèges et cosmogonies avec toujours ces différences abyssales entre efflorescent caléidoscope humain et insondable palimpseste divin comme si l'ensemble des réalités sensibles n'était que le très fugace reflet quantique d'un clin d'œil de l'incréé ou d'une cyclopéenne coruscation du néant cette sorte d'égalité déviée du vide avec lui-même faire comprendre suggère Carl Gustav Jung c'est bien souvent établir une analogie entre un fait connu et un fait nouveau ainsi procéda Philon le juif d'Alexandrie qui s'efforça de déchiffrer le sens caché des cinq rouleaux de la Torah avec l'aide de Platon et de sa théorie des formes intelligibles à cheval sur deux airs sa vie et son œuvre l'a largement conservé quand l'extrême tangence du judaïsme et de l'hélénisme il ne connaissait dit-on que la seule tente la version de la Bible traduite en coïnée grec vers 270 avant Jésus-Christ au temps du roi macédonien d'Égypte Tolémée II Philadèphe sur l'iniscative d'un extirant d'Athènes en exil des Métrios de Phalaire le fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie d'après ce qu'en dit la fameuse lettre d'Aristée à Philocrate datée du 1er siècle avant Christ une légende propagée par Philon raconte que les 72 églutis cooptés par le grand traître traînés à Zahar aurait une mission de traduire chacun de son côté et dans son intégralité le Pentateuch afin d'en confronter les versions et d'unifier ainsi au mieux la traduction finale à l'heure de la confrontation les traducteurs représentatifs des douze tribus d'Israël ne purent que louer l'inspiration divine plutôt que leur science en constatant la parfaite similitude de ces 72 traductions Philologue théologien aventureux féru de cosmologie Philon aurait-il pu lire avant leur destruction les quelques 700 000 ouvrages volumènes tablettes de scie au codex souvent confisqués aux navigateurs en rade que recelait la bibliothèque au meilleur de sa forme grâce à quelques packs d'importalité avec le daimon à Donald ou c'est Logoil à raison de trois manuscrits par jour sachant qu'on lui donnait vingt ans au premier Noël clandestin de la chrétienté il eut achevé ses lectures au milieu du 7ème siècle ce qui eut été à la rigueur envisageable si comme le prétendent certains exégètes la bibliothèque n'avait été détruite en son entier après moins d'hommage et d'accommodage ni par César pourchassant Pompée d'ailleurs il n'était pas né ni au 3ème siècle par l'empereur Aurélien et la reine de Palmyre ni même à la suite de restrictions budgétaires catastrophiques que le monde connaît ni davantage par une légion de moines chrétiens fanatiques au 4ème siècle lesquels en passant dénudaires et lapidaires à mort au moyen de coquilles d'huîtres la merveilleuse et très savante hypatie mais bien en l'an 641 sur l'instruction du calif omar lors de la conféte arabe une pareille épreuve lui rendit considérablement plus docte toutefois fidon n'en aurait pas moins été sujet à l'oubli cet art divin prôné par Michel Fardubis Lagrange un grand poète omide étant présent en lecteur de Nietzsche des considérations aux inactuelles qui régla comme par anticipation les prétentions de l'homme augmenté citation un homme qui serait incapable de ne rien oublier et qui serait condamné à ne voir partout qu'un devenir celui-là ne croirait pas à sa propre existence il ne croirait plus en soi il verrait tout se dissoudre en une infinité de points mouvants et finirait par se perdre dans ce torrent du devenir finalement en vrai disciple d'Héraclite il n'oserait même plus bouger un doigt mais filon croyait à la réminiscence et n'aurait su faire table race de sa conscience pour lui le monde sensible notre demeure elle apporte à la fois close et ouverte au monde intelligible au vrai ciel que transcendent inexplicablement l'inéfable lieu sans lieu garde explique-t-il de sa façon il n'est possible de se représenter aucune des réalités incorporelles autrement qu'à partir des corps leur repos a donné l'idée de lieu leur mouvement celle de temps et le revêtement extérieur qui leur fait comme une sorte de robe est à l'origine de l'idée de point de ligne de surface bref de limite c'est donc analogiquement que le monde intelligible est conçu à partir du monde sensible qui est en quelque sorte la porte ainsi selon lui grâce au modèle archétypal qu'il a façonné ce monde changera de nom quand les portes et les murs de la perception sensible disparaîtront laissant la menu des couviers du voile d'Isis dans l'immuable beauté de cette neuve faculté de l'incompréhensible compréhension dont s'éprendront les vignostiques comme arrachés d'un tombeau sectateurs vertigineux en quête d'hypostase tout à son extraordinaire intuition filon assimilait ou comparait Moïse au logos grâle de la raison divine diamant cosmogonique qui sur toute chose diffracte le feu de ses archétypes comme sur le mont en rêve piracantard ou murier sauvage le buisson ardent d'où monte l'appel théophanique au tout début du premier siècle concilier Moïse et Platon dans une synthèse inédite c'est révolutionner le judaïsme et brander le pouvoir des sadducéens la secte des grands prêtres avant que la destruction du second temple concrétise leur disgrâce en ouvrant les rabbiniques de la grande diaspora et le questionnement talmudique infini mais revenons à ce petit trépé que lit comme une fleur des chemins tout en révassant à la finalité malherméenne du monde je dis une fleur je dis une fleur et hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour en tant que quelque chose d'autre que les calices suent musicalement se lève qui démême et suave l'absente de tout bouquet revenons à à ce désomnisme de où filon mis au point une herménotique divinatoire à partir à partir des rêves actifs dans le livre des livres le déchiffrement son éclairement concomitant fait un mélange d'adhésion de plaisir critique et de défiance et l'espèce d'interprétation dégressive qui s'ensuit de commentaires sans cesse approfondis c'est le mouvement même de la lecture qu'il soit intime ou explicite toute bibliothèque et peut-être chaque livre dans son secret fractal remonte à nous le grand palamcesse de l'humanité sans fonds perdus et retrouvés tout ce qui fut chanté écrit et pensé depuis Sumer et la vallée de l'Indus brouillard monté versez vos cendres monotones afin que le jour pointe et que l'œil s'éclaire filon le rationaliste visionnaire exégète judéo-platonicien connaissait assurément l'organe d'Aristote où fut élaborée pour la première fois une logique de l'interprétation des textes fondée sur l'analyse sémantique de la réflexion contradictoire la distinction des dix genres de lettres de la substance et de ces neuf accidents chez Filon l'allégorisme ne souffre pas le doute c'est une poétique pré-analudique tout empreinte d'hélénisme sur un mode presque familier émaillé de bel esprit où s'élèvent les métaphores comme des comètes dans l'azur profond quatre sens seront attribués plus tard à la Torah dont l'étude est censée occuper chaque instant libre du judéen des possédés de sa terre natale longtemps après la chute du temps du second sens littéral péchat allusif émès parabolique drach initiatique ou mystique sol quatre sens dont l'acronyme hébraïque donne pardesse ou paradis selon l'ultime interprétation propre à la cabale je suis donc d'Alexandrie qui s'amuse des docteurs de la loi agrippés au premier sens cultive par précédence le troisième allégorique à la lumière des idées les autres sens existants néanmoins dans la fibre intuitive de l'auteur et rien ne s'y prête mieux que les rêves écrits par retour de fiction dans le grand songe diffracté et convergent des écritures sa méthode s'inspire d'une pratique magique ancestrale bien entrée en Égypte religion illustrée presque un art littéraire chez les grecs l'oniromancie décline les augures il fomente la protection des puissances le platon du mythe de la caverne se profite métaphoriquement dans le lycée le pays lumineux des rêves de la réalité présente dira Artemidore l'auteur de l'onirocritique dont le nom sonne comme un verre de nervale ne se projette il pas au seuil ombreux du royaume infernal on lit aussi dans Homer un songe de source divine mais venu dans le sommeil les ailes de long images ou doubles spectraux similacres liant nos parages à l'autre monde et que les dieux envoient auprès du dormeur entre les deux portes d'hypnose frère jumeau de Thanatos l'une ouverte aux chenaires l'autre donnant sur l'avenir et ses révélations de toutes parts accourt la race des songes qu'enfantent la nuit à trenton dans la théobonie des iodes et dans l'énéide par la bouche d'enchise il y a deux portes du sommeil l'une de corne livre une sortie facile aux ombres réelles l'autre d'un ivoire blanc et poli reçoit les rêves fallacieux que les enfers dépêchent sur terre après les millénaires la clé tournante des analogies d'Eurydice à Aurélia poussera Gérard de Nerval sur les pas d'Orphée qui éternellement se retourne puisqu'appelle-t-il tout vie tout agit tout se correspond au masqueret des flux mythiques là où le fleuve de l'oubli se mêle aux eaux surnaturelles de la mer Rouge l'allégorisme sémito-hélénique de Philan s'empare des songes prophétiques d'Abraham et de Jacob ou des rêves autolâtres de Joseph et les décryptes du point de vue du Logos interface d'Adonai et du Démiurge qui nous délivre des messages au su et à l'insu du sommeil paradoxal et à l'instar des divinités grecques égyptiennes avec Philan le rêve n'est pas un accomplissement du souhait mais de promesse et son interprétation serait plutôt la voie royale qui mène à la préscience de la divinité contenu manifeste et latent ou demeurant sont déjà bien inscrits dans le récit onirique déconstruit avec les outils affilés d'une herménotique hybride chaque anecdote du songe est un symbole une figure du dit oblique comme eût pu l'exprimer Montaigne dont j'inscriai en bonne enseigne l'épigraphe mes fantaisies se suivent mais parfois c'est de loin et se regardent mais d'une vue oblique il faudrait retranscrire chaque allégorie et son commentaire à commencer par l'échelle rêvée de Jacob très énigriquement surnommée l'athlète de la vertu et que les hommes parfaits des anges c'est le gueule immortel empruntent indéfiniment en intercesseur de la divinité plus près de nous qu'est d'autre l'échelle où montent et descendent les paroles mystérieuses sinon l'âme sinon l'existence et l'histoire humaine chez le patriarche et la banque qui l'exploite Jacob voit en songe un troupeau de brebis tout blanc moucheté et tacheté de bleu cendré par principe insouciable du sens littéral filon brode sur cette image sa théorie du logos par la parole divine l'ineffable franchit la murale des sensations et le monde apparaît transfiguré vraie broderie d'un divin artisan patient en miséricorde que les songes soient envoyés par Dieu à rebours des simples rêves au bureau que subissent Joseph et Pharaon ou encore le grand élan chanson étourdi du vin mauvais des vignes de Sodome sous nous l'apprenons en tout le lieu du monde cependant le lieu que Jacob rencontre est celui d'une raison transcendante laquelle est sans lieu la divinité englobant toute chose et ne se laissant cerner par rien sinon par effet d'optique illusion ou transport dans ce tissu entièrement brodé du monde sensible où l'homme se découvre comme tel par cette seule raison et le partage du manteau de la parole faut-il dénigrer les sensations ces filles de l'entendement ces filles de joie pour l'âme en chérie filon de s'en accorder en juif et l'ennisé sans contrainte romaine sous contrainte romaine car les énergies de l'âme se détendent dans leur fréquentation l'essentiel étant de se défier des ennemis du logos qui dixit filon change la belle pièce d'argent de l'âme en petite monnaie qu'il dépense lamentablement car tout est affaire d'âme au guet du fleuve des sensations si ténépreusement lumineux il nous le répète à loisir en disciple janusien de Moïse et de Platon car en fait lorsque nous ne sommes plus capables de vivre dans la fréquentation des très saintes idées ces images immatérielles et que nous prenons une autre direction pour changer de région nous nous aidons d'une lumière différente celle de la connaissance sensible qui au regard de la sainte raison est parfaitement assimilable à l'obscurité au ténèbre quand cette lumière là surgit elle tire du lit pour ainsi dire la vue lui et aussi le goût l'adorat le toucher tandis que la prudence et la justice la science et la sagesse qui étaient bien réveillées elle les endonne et qu'est-ce que le corps humain de la tour du limo modelé sur des rives illusoires une fausse tombale en crance toute une fantasmatique des trous niches cavités laissons comme un reliquat de pensée magique citation notre corps déclare sans ajout en barrage a été en quelque sorte creusé pour recevoir les organes des sens et chaque organe est devenu comme le trou affecté à un sens dans lequel le dernier fait naturellement sa tanière de quoi disserte-t-il exactement d'un terrain de golf d'une tête de lotus de la patte agruyère la tripophobie entre-t-elle dans la catégorie de ces maladies d'amour diagnostiquées par Avicenne il n'empêche que l'apport de Philon d'Alexandrie de la priure des deux airs d'où il parle dans le réseau de coordonnées historiques et civilisationnelles qui sont les siennes semble à tout point de vue décisif aimer des dieux Alexandre meurt jeune à Babylone en 73 avant Noël avec la partition du vaste empire macédonien entre ses généraux de l'anadolie au rive de l'Indus débute l'ère hélénistique la part asiatique et moyenne orientale du monde connue se convertit allègrement au symbole et au mythe de l'âge d'or dont d'autre part dont l'autre part romaine et quitte des rois étrusques a depuis longtemps adopté et adapté les emblèmes grec cela bien avant d'en tirer un parti impérial un seul peuple à ses létrés pour emporter témoignage freine ou contrarie cette assimilation a priori non létard au profil hélénistique malgré son pouvoir d'enchantement et les lois d'attraction et d'interaction culturelle la judée n'est plus à l'heure qu'une contrée aux confins du vaste royaume c'est le cide taillé sur le cadavre de l'empire perse en 170 avant Christ en Turcos 4 et puis Phan pille le temple de Jérusalem bientôt dévolué à Zeus et lance un édit de persécution contre le judaïsme et les judéens en témoignent le livre de Daniel bouillamment d'allégories annonciatrices les prophéties depuis Jérémie ne sont jamais que des enchères sur l'avenir laissées à la libre interprétation des pouvoirs religieux successifs je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme je levais les yeux et voici il y avait un homme vêtu de lin et portant sur les reins une ceinture d'or du phase son corps semblait de chrysolite son visage brillait comme l'éclair ses yeux avaient l'éclat des flammes ses bras et ses jambes étaient comme polis dans les reins et le son de sa voix s'amplifiait des échos d'une multitude tout fait source à l'historicité les prophéties les songes et même les annales nés en 37 à Genesadème historiographe aventureux Flavius Joseph transfuge vendu à l'empereur Titus et auquel certains attribuèrent le quatrième livre des Macchabées déclare tout rondement en présence de ces prédications de Daniel il me semble que cela pêche singulièrement contre la vraie doctrine qui prétend que Dieu n'a aucun souci des choses humaines car si le monde se dirigeait d'une manière automatique nous n'aurions pas vu toute chose s'accomplir selon sa prophétie dans ces antiquités juives du moins jusqu'au règne d'Alexandre Joseph paraphrase la Bible depuis la Genèse sur un mode historico-héroïque imagine-t-on la Mahab Barata où le livre des monts et des mers traduit ou transposé scrupuleusement en traité d'histoire séculière souverain d'une mosaïque des cités et des peuples Antiochus cas prédénise donc la Judée et profane allègrement le Temple au point de le consacrer à Zeus et d'y faire sacrifier des porcs la Torah est brûlée la circoncision interdite on extermine tout ce qui refuse le joug grec soucieux d'unité le roi syrien vise l'éradication du judaïsme mais la révolte héroïque des Macchabées relève Jérusalem tandis que le royaume cellucide se délite et s'effondre Rome y étendra sa domination moins d'un siècle avant le sacre d'Octave tout est en place pour le changement d'ère l'époque est au martyr du grégancien Martus témoin avec sa fosse au lion et sa fournaise où trois enfants sont jetés le livre de Daniel abondait en Saint-Miracle et le dernier scribe de l'ultime chapitre reprend au compte du judaïsme les antiques croyances sumériennes en l'immortalité plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour leur propre pour la honte éternelle en son livre datant du huitième siècle antérieur le prophète Osée annonçait déjà la résurrection des corps au bout de deux jours il nous sera rendu il nous aura rendu la vie au troisième jour il nous aura relevé et nous vivrons en sa présence autant de philons en judaïsme comme dans l'ensemble du monde hénénistique repris en main par la rome impériale les conversions païens éclairées viennent renflouer les rangs du peuple du livre réduit par les bains de sang des persécutions autant que pas sa vocation élective près d'un dixième de la population de l'empire dit-on se serait conformé de près ou de loin à la religion de Moïse avec ou sans rite de passage de la circoncision ce prosélytisme paradoxal à une époque férocement babélique s'explique doublement par l'agonie prolongée mais fatale du dieu pan et la grande mutation au sein de l'élite juive cultuelle pénétrée d'hélénisme le messianisme biblique jusqu'à là indifférent à une quelconque vie après la mort s'enflamme dans l'inspiration au salut sur terre et dans les cieux les hébreux n'inspiraient qu'à la pérennité du culte sur une terre élue et leur shéol celui des juges et des prophètes ou sahû à la consulter l'ombre de Samuel ne valait pas mieux que les limbes somériques agrandis par Hérode le Grand et son petit-fils agrippa premier le temple de Jérusalem en trouve les portes d'un nouvel Éden que sa destruction prochaine ne fera qu'exalter à l'ombre des vestiges théâtraux du paganisme en Canaan des esséniens aux pharisiens les sectes intriguent pour l'immortalité capitale de la diaspora Alexandrie rayonne sur la Méditerranée conjuguant l'espérance et la science Jérusalem et Athènes par-delà les siècles Platon et Pythagore délivrent la Torah du Sanhédrin exclusif par l'entremise du démocrate et anti-esclavagiste filant fer de lance d'un judaïsme éclairé ouvert au monde malgré l'hostilité des grecs Alexandrins de haut rang et des romains idolâtres qui fomenteront des émeutes dévassatrices à l'encontre des nombreux proseux de la cité en métaphysicien doublé d'un casuiste enjoué plus commémorialiste Filon témoigne du chénon manquant entre deux espaces organiques de pensée jusque là imperméables l'un à l'autre voire antagoniques par la réminiscence l'âme immortelle qui a connu oublié et reconnu toutes les expériences sensibles imaginables contemple le monde intelligible dont elle est issue l'écriture de Filon nous l'est saisie à chaque page l'âme a quitté sa demeure céleste et elle est venue habiter dans le corps comme dans un pays étranger le porte-voix de Socrate a bien connu les mystères cette initiation dont il est permis de dire qu'elle mène à la béatitude totale dit-on dans son fête comment accorder l'âme l'anima des grecs anciens cette respiration ce vent décliné du radical sanscrit ana cet esprit délivré s'il se peut de son animalité au nefèche au souffle de vie des hébreux à cette âme de la chair que le sang véhicule sans perdre en chemin l'immortalité sinon par la résurrection des corps tout savoir est cousu du fil blanc de ses lacunes ce qui autorise l'extrapolation la paraphrase et la glose tout comme Flavius Joseph filon n'ignorait pas l'ascétisme mystique des esséniens évoqué dans son libel roi l'omnis probus universit l'homme probe étant tout libre mais il ne connaissait sans doute l'existence du mystérieux nazaréen qui pourtant fera sa gloire costume en pseudo-apôtre à son insu une fois la masse décrit néo-testamentaire déduit de la portion congrue du Nouveau Testament par la Nouvelle Église né lui-même à Alexandrie deux siècles après filon sur les rangs du stoïcisme et du platonisme le pionnier de l'exégèse budgique chrétienne lui a beaucoup presque tout entrapé jusque dirait-on dans même son aspect physique pourtant il n'a jamais vu cet origène pour qui même les astres ont une âme lancée par la voix du maître juif à peine déviée d'une octave la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisi Clément d'Alexandrie Ambroise de Milan Augustin tous les pères de l'Église s'appuyer sur l'oeuvre à peu près indemne de filon tandis que le judaïsme orthodoxe sur la défensive après la destruction du second temple et la conversion de l'empereur Constantin à la nouvelle foi l'oublie soigneusement tout à son ralliement à l'immatérialité de la parole talmudiste à la face comme imprimée dans la Torah et cabaliste chaque jour à l'étude des livres de la splendeur et de la création pour que dans la lumière et l'écho sans fin des voix pieuses se découpe comme une figure d'attente le temple détruit cette reconstruction fidèle et pourtant inaccessible bâti de siècles et d'instants par manière de création continue mais je range mes crayons et m'apprête à rendre mon livre c'est vrai que j'ai pas donné signe il fallait que je le rende le 7 quoi de plus admirable que l'ineffable harmonie des sphères célestes citation quoi de plus admirable que l'ineffable harmonie des sphères célestes que le retour périodique des vents qui fécondent la terre quoi de plus pur que la lumière du jour de plus noble que l'homme s'exclamait le saint patron des gardiens de prison l'alexandrin hippolyte premier antipatre revêtu de l'armure d'immortalité voilà un fier adieu qui demande accommodement les hommes sont des animaux d'espèces diverses en guerre pour leur territoire de chair et de fumée et qui au crépuscule s'apaisent et se désaltèrent ensemble autour d'un point d'eau pareil alors humanité les symboles les émanations de l'un au multiple l'activité bienfaisante de Dieu nous voudrions bien y croire rien ne naît dans la crise disait aussi le bon Renat des quarante règles de la religion et de l'amour que proposa au treizième siècle Shams El-Din Tabrizi le maître Soufidor ou oui je retiens la première la manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois si Dieu fait venir surtout de la peur et des reproches à l'esprit cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion c'est ainsi que nous sommes et peut-être la dernière comme la transcrite Elif Chakaf une vie sans amour ne compte pas ne vous demandez pas quel genre d'amour vous devriez rechercher spirituel ou matériel divin ou terrestre oriental ou occidental l'amour n'a pas d'étiquette pas de définition il est ce qu'il est pur et simple l'amour est l'eau de vie et un être aimé est une âme de feu l'univers tourne différemment quand le feu aime l'eau disons pour conclure vraiment que la seule religion qui malgré n'est assurément pas de ce monde hormis le bonheur d'être ensemble qui perd sa terre perd sa tombe mais gagne un petit coin de ciel car nous aimons bien nous autres poètes barardés dans les nuages merci merci